Musique Depuis plus passées en semaine, Musique Depuis plus passées en semaine, Musique Depuis plus passées en semaine, Musique Depuis plus, 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 Musique Musique Depuis plus, Depuis plus, Depuis plus, Musique Depuis plus, Depuis plus, Depuis plus, Musique 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 Mont係 Depuis plus Musique Depuis plus Descapades 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 Depuis plus Descapades Depuis そis César Dos Descapades Mais ça peut faire pour nous. Comme vous avez consulté nous, nous disons, mais ça nous donne comme plan. Nous donne un conseil de trois membres et nous choisir. Dans trois membres, nous devons donner 150 partis politiques qui endossent nous. Nous devons donner 300 organisations populaires, femmes, paysannes, ouvriers, qui endossent nous trois membres. Nous devons donner un conseil de 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 trois membres. de trois membres. Nous devons donner un conseil de quatre membres. Nap man de karikom Ak pays ami Haiti yo Tan kou Etazine Kanada ak la France Ki deside pote kole Pou retire Haiti Lantrou sa liye jodi ya Nap di yo Bay Haiti pa bay Haiti Ka do an poazoni sa Za fe kolejalite Prezidentiel sa Se yon tas poazon politik Ya fose Haiti bwe Pou tou yel net ale Pou parete an yanko Kolejalite sa Se yon demach ki deja pose problem Len kone Akte politik yo Soti nan dorizon politik divers Akte politik yo Page menm sensibilite politik Ak popile Akte politik yo Pajam yon fwa Te chita pou yo te ka A anton yon Son yon bagay Yo toujwa bwome Avek yon Ak lot Poske Yo tou besyon pou vo Kesyon Kolejalite sa Pa nan kilti politik nou L'histwa montre ke Li pat mache avan Vwa Pou da mache Nan kontekst Kritik Sa nuye la Sa nuye la 4 étages. 4. Qui je veux? La Lelé Casa. La première étage, c'est quoi? Ticelé promenager bien net. Pour les goûts, les toasts, les platers, les machines à la veille. Enfin, tout le bagaille qui sera pour la ticelé promenager. Pour le petit jour, c'est le côté de la télévision. 4. Wow! C'est bien le capot. A peu ma chère? Etage en bas net, c'est pour me placer. Etage en bas, c'est toujours pour les chaise. Pour le mettre 2. La 4ème étage, même si c'est là où je veux une toute bagaille. C'est bon. C'est ma tour. Là, c'est partie de la cuisine. Regardez ça. C'est la cuisine. Et salamange. C'est la salamange. Là, c'est ça sur le champ. Gardez le bagaille. Gardez! Oh mon chère ! Là, un autre duc. Cuide-ət, tu ne nextes pas? Qui ne di 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 ! Chelean! Mon mari ! Cette fière, on vaленcer. Elle va SNE, tous les plus. Chiell**! Mon maman, mon maman ! Enани7ie, un mari La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent faire stage aux Etats-Unis et retournaient content. Bon Samaritan International School of Nursing vous dit merci à vos parents qui lui avaient confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciens infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus. A travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritan International School of Nursing montrait étudier un lieu, pas bien ce qu'on a fait qu'on a en Haïti ou aux Etats-Unis. Bon Samaritan International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tantes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabard et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait ouvrez l'hôpital, mais aussi les stages sur le terrain, plus près de nous, à Health Care Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabard 25 au Lucien numéro 26, Delma 41 au Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio, télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphoner au 36 95 20 42 22 27 82 54 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritan International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Mission Bon Samaritan International School of Nursing, bon bagaille. Jugo, c'est un produit saisonné. 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 Komodman si d'Etats-Unis an te deploye yon ekip sekirite marine ameriken antiterroris nan lide pou renfose sekirite ambasade ameriken an Haiti. E pi pote si po bay marine ki sou plasyon. Yon pratik autorite ameriken yon fe a traver le monde. Operasyon sa a te fete sou demande Depatman d'Etat. Operasyon limite yon a kontinye. Yon konsantre yon sou asistans pou sitouan ameriken yon. Depatman de France la a sire pou bay sipo ak misyon multinasyonel la ki gen la dan asistans, planifikasyon, pataj informasyon, avyon ak sipo medikal. Gouvenman ameriken anonse yon edimanite adisyonel 33 milyon dolar pou peyi d'Aïti a traver agens ameriken pou devlopman etanasyonel USAID. Se sekretè d'Etat Antony Blenken ki anonse nouvel la. L'agen sa a bgen pou aljouen program alimenter mondial PAM, Fondasyon Zini Poutimoun Unicef ak lot patne yo nan lide pou bay yon asistans nan plizye do men ak deplase ki koui kite la kay yo akos zak violans gang krimine liyo apati 29 fevriye pase a nan rejon metropolitene Porto-Prince la. Deplase yo dojouen yon sipo nan zafèm manje, glou ak soen sante esansyel. Program sa a douwe pemet organizasyon konserne yo renfose batay kont violans ki baze sou sex. Nan l'ane 2023, USAID te dekesse on valet 146 milyon dolar nan lide pou te bay 1.5 milyon moun asistans ijan. D'abord, sikuit de distribution de medikaman nan peyi. Dok pratikman, dok se a agensyo ki pou alimante farmasiyo. Dok pou a agensyo alimante farmasiyo, fok a agensyo jwenn de podjui ki sorti nan laboratoi isit ou bien ki sorti nan laboratoi al etranje. Ndok pou pou du yon rentri sorti nan laboratoi al etranje, fok a pasi a traver port e aéroport. Ndok la menan koneysi nan kdifikulte ki genyen au niveau de port e de aéroport la. Dok y vin un peu komplike, dok pou a agensyo farmasiyo ti kyo continue a aprovisionne yo. E si a agensyo pa genyen, donc depo de distribution yon pa genyen. E si depo de distribution yon pa genyen, donc farmasiyo pa genyen dintre farmasiyo ti kyo mediko. E si farmasiyo, le man pa genyen de farmasiyo, je pa le farmasiyo communauter, men gare le farmasiyo de vil, et farmasiyo hospitalier, dok farmasiyo ki nan l'hôpital yo. Dok yon pa kap ap reaprovisionne yo pas se ke depo de distribution yon pa genyen, pas se ke agensyo pa kaba yo. E si farmasiyo pa genyen, dok pacien yo, pap kap ap jwenn de podjui sa yo, e nan l'hôpital yo, pap genyen disponibilite de medikament, de podjui essentiel, pou kap ap continuye ba y pacien o soen normalman. Donk, sa vin konstitue un go handikap, donk sa genye seryo impact sou disponibilite entran farmasiyotik nan PIA, akos de situasyon de insikurite ki genyen. Non men nan, se ansamb pou nou gade, pou nou ekijen de kaba palye, e a problem sa, pa apor a situasyon ki genyen. Dok sinye kaba kreye un couloir humaniter, ne ki permette ke o mwen o nivou de ayo por, o nivou de por yo, ke genye de podjui ki kap ap rentre, e ki sa facilite a circulation, e, 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 de, de machine, de camion, ou de, mwoar d'ambulance, pou pou permette ke distribution, medikament sa o fete sa problem, o ni wo de, de farmasiyo, de farmasiyo kyonnotario, e farmasiyo hospitalierio. c'est un hôpitalier ça fait combien de mois ils sont entrés dans les zones et ils sont entrés là-dedans ils ont saccagés le nettement les docteurs ont accès toutes les zones ne sont pas en santé et l'Hôpital Général à cause des conséquences l'Hôpital Général a accès l'Hôpital Général n'est pas en santé l'Hôpital Général n'est pas en santé tout le monde a accès l'Hôpital Général a accès l'Hôpital Général a accès le monde a accès la clientèle moi a accès il n'est pas ennemi tout le monde a accès donc tout le monde a accès il a accès en plus ou moins équipé il a accès tout le monde a accès et toutes les institutions ont accès avec le clou dans le monde le monde a accès les médecins étudiants Les infirmiers sont encouragés, les autres dans les hôpitaux sont encouragés. Donc ils ne peuvent pas être encouragés à l'hôpital. Ils ne peuvent pas être encouragés à l'hôpital. La conséquence, ce qui a gagné, c'est qu'ils ne peuvent pas être encouragés. L'hôpital général et sanatorium est un cas de sanatorium. Tout le temps après le sanatorium, ce qui me fait, il n'y a pas eu un hôpital de santé pour aller. Sanatorium sont spécialisés. Ils ne peuvent pas être épargés. Ce sont des cas de poumons. Ce sont des cas de sanatoriums. Sanatorium n'est pas capable. Donc, vous voyez qu'il y a toutes les conséquences qu'il atteint sur toutes les maladies. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais présenter la deuxième édition du Sommet international sur la modernisation du droit en Haïti. Je précise la deuxième édition, c'est parce que l'année dernière, on a eu la première édition autour de la thématique « L'importance de la réforme judiciaire en Haïti ». Et cette année, la deuxième édition qui se tiendra du 18 au 22 mars sera tenue autour de la thématique de l'applicabilité du droit international dans l'ordre juridique interne. L'objectif principal de cette deuxième édition est de réfléchir sur les dimensions théoriques, pratiques et des impacts du droit international sur l'ordre juridique interne et aussi les rapports existants entre les dispositifs du droit international et l'État souverain. Il s'agit à la fois d'une démarche avisée éducative de sensibilisation et de contribution au renforcement du droit international dans l'ordre juridique interne haïti. Qui sont les personnes qui vont intervenir à cette deuxième édition? Les intervenants sont des experts haïtiens et des experts étrangers qui contribueront à faire avancer les recherches en droit international. Je peux citer un exemple. Le magistrat Wilner Morin, que nous savons tous, qui est juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Cré. Il interviendra sur de l'applicabilité, de l'application des conventions internationales dans la lutte contre la corruption en Haïti. Nous aurons l'ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, le Dr Smith-Augustin, qui interviendra sur l'application du droit fondamental à une nationalité dans le droit dominicain. Le cas des Dominicains d'origine haïtienne, nous aurons, et du côté d'Haïti, le Dr Moïse Jean, qui fera une présentation sur la réception du droit international en droit interne. Nous aurons des anciens ministres de la justice, des éminents professeurs, tels que le professeur Julien Collot, qui sera notre invité d'honneur du côté d'Haïti. Et du côté de l'étranger, nous aurons beaucoup d'éminents professeurs aussi, de droit international. Pour se faire inscrire, toute personne peut se rendre sur le site du sommet, qui est www.sommet-droit-haïti.com. Et aussi, les personnes intéressées veulent poser des questions, ou ils peuvent nous écrire sur sommet-droit-haïti.com. Ils peuvent aussi consulter la page Facebook du sommet, ou ils peuvent nous écrire aussi sur la page Facebook du sommet, « Sommet international sur la modernisation du droit en Haïti ». Le public cible cette année, c'est avocat, magistrat, juriste, étudiant en droit et en droit international, ou toute autre personne qui s'intéresse à la thématique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada